Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut supprimer des traces de calcaire sur les vitres. Alors je vous présente ce magnifique C3 Picasso que je vais bientôt aller restituer à ma cliente. Alors je fais ce petit tuto qui pourra vous servir aux particuliers, professionnels, concurrents qui regardent ce que je fais, etc. Donc tout simplement, regardez, quand on nettoie son véhicule, on est content, voilà, mais à la fin on se retrouve à l'essuyage, quand on veut nettoyer par exemple les vitres, à ce phénomène, ces traces, vous voyez, ces traces, ces lignes, vous voyez non ? Alors, plusieurs phénomènes, ça peut être lié au shampoing que vous avez appliqué sur votre carrosserie, ou alors ça peut être lié au calcaire, à la dureté de l'eau que vous avez chez vous. Alors tout simplement, je vais vous montrer, tout simplement avec trois produits, comment enlever ces traces-là, tout simplement. D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai déjà fait un 50-50 ici, voilà, donc là, traité, et ici, pas traité. Vous voyez ? Voilà, allez, assez de blabla, je vais vous montrer les trois produits en question. Alors voilà les trois produits en question. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le Riser Gel de la marque 3D, qui est un water spot. Qu'est-ce que c'est qu'un water spot ? C'est tout simplement un produit qui est dédié pour éliminer, dissoudre le calcaire, les minéraux que vous pouvez avoir sur votre carrosserie, les vitres, le chrome, ou éventuellement les plastiques. C'est un produit qui est exclusivement dédié, par exemple, quand vous lavez votre véhicule et qu'à la fin, soit parce que vous ne séchez pas votre véhicule et l'humidité qui reste encore présente sur celui-ci, ça forme des gouttelettes de calcaire qui finissent par sécher et à la fin, vous avez ces fameuses traces de calcaire que vous avez sur éventuellement la carrosserie, les vitres, etc. Après, je vais utiliser le Flacon Verser. Le Flacon Verser qui est un alcool isopropédique de la marque Cochemy. Donc, c'est un produit qui, lui, sert tout simplement à dégraisser, à enlever les dernières huiles présentes sur votre véhicule afin d'avoir une surface la plus saine possible, dans le cas pour les personnes qui font de la préparation esthétique, tout simplement avoir une surface saine pour qu'il y ait une très très bonne accroche sur une éventuelle protection qui sera posée en suivant. Ce produit sera essuyé à l'aide d'une microfibre de bonne qualité, de préférence, ou alors une microfibre multivisage pour les personnes qui seraient tout simplement amateurs ou particuliers. Et à la fin, je vais utiliser l'ammonia glace, qui est un dégraissant multivisage pour les surfaces vitrées qui va servir à éliminer soigneusement les dernières traces, les dernières huiles qu'il pourrait y avoir sur vos vitres. Voilà, que je vais appliquer avec une microfibre gaufrée. Donc, dans un premier temps, je vais essuyer un passage initial et à la fin, je retourne la microfibre pour une finition pour l'essuyage final. Voilà, allez, un peu fini le blablabla, je vais vous montrer ça de suite. Bon, je ne sais pas si vous allez quand même suffisamment voir avec la caméra. Donc, je vais appliquer le water spot sur mon pad en mousse. Donc, pas forcément beaucoup, une petite noisette comme ça, ça suffit amplement. Attention, c'est assez liquide quand même de préférence. Donc, hop. Des mouvements criss-cross croisés, haut, en bas, gauche et droite. Très important, ici, il ne faut pas laisser sécher le produit et laisser environ agir 45 secondes à presque une minute. Ensuite, le canvasser. Là, en soi, les lignes, elles n'y sont plus. Moi, je le vois, elles n'y sont plus. Si vous voyez des traces, c'est la partie intérieure de la vitre. Parce que je ne l'ai pas fait, je le ferai à la fin. Et pour terminer, l'ammonia glace. Essuyage initial. J'en retourne le microfibre. Pour l'essuyage final. Et là, si vous n'observez pas vous-même, on ne voit plus les lignes. Qui pourraient être liées, soit au calcaire, soit au shampoing que vous avez appliqué sur votre carrosserie. Et là, normalement, vous avez toujours les lignes. Parce que cette vitre n'a pas été traitée. Et voilà, ce petit tutoriel, il s'achève. Donc, comme vous avez pu le voir, trois produits pour une utilité très simple. Pour solutionner vos problèmes de traces de calcaire. Ou pour éliminer les traces liées au shampoing que vous aurez pu utiliser sur votre carrosserie. Ou vos vitres. Donc, concernant les produits pour la marque 3D. Ainsi que l'ammonia glace de chez Innovacar. Je les ai trouvés grâce à Johnny du shop d'Ethéline Concept. Et concernant l'alcool isopropylique, l'IPA, le fake anvasseur. C'est sur Magnacoto que j'ai pu le trouver. Ou même chez Addictoto. Je n'hésite pas à prendre ces produits-là. Vous pouvez prendre les produits de votre choix. Moi, c'est avec les produits que j'ai actuellement que je vous ai fait ce petit tuto. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501